Ici on a à nouveau une séquence, on a le kick, noir saute, blanc saute, et ici la question se pose, dans cette position, c'est entre les joseki et les directions, quel coût selon vous est le meilleur ? Je vois l'approche haute proposée par Robin, qui en est un fervent défenseur, B. D ou B, B, ok, 3 réponses, bon on est un petit peu plus nombreux que ça, dur, je vous comprends, en effet c'est pas une question très simple. D comme dur, D ou C, d'accord, donc pas rajouter un coup. Alors j'ai vu dans beaucoup beaucoup de parties de cette vague, j'ai vu ce joseki en bas à gauche être joué, vraiment très fréquemment, et quasi systématiquement, il était rajouté un coup en A ou en B. Alors déjà on peut commencer par discuter duquel D2 est le meilleur dans cette position. Si on joue A, assez naturellement, blanc va rajouter un coup en haut à gauche, et maintenant, quelle que soit la manière dont on l'approche, on va avoir une formation qui est assez plate, assez basse. Donc peut-être pour noir ici c'est plus important de jouer en B, en se disant, quel que soit le chimari de blanc en haut, maintenant on va avoir un meilleur équilibre entre la 3ème et la 4ème ligne. Et si on a peur que blanc vienne approcher, on peut se dire, j'ai obtenu le meilleur coup localement, c'est-à-dire j'ai eu mon extension. Blanc, son extension, elle est moins importante, et maintenant je peux avoir à la fois l'extension de mon mur, et en plus je peux avoir l'approche du coin. Donc cette situation-là, probablement elle est meilleure pour noir. Donc, vu que blanc n'aura jamais le temps d'approcher sur la 4ème ligne, avec noir on peut probablement jouer sur la 4ème ligne, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que comme ça on développe un petit peu mieux notre territoire. Mais, en fait, ce joseki en bas à gauche, localement, en début de partie, ne nécessite pas de rajouter un coup, et je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi. Ici, pour noir, C et D sont des options globalement équivalentes, j'aime bien C dans cette position, mais les deux sont certainement très bonnes, probablement D c'est un petit peu la même chose, on va poser la question à blanc, ici. Soit, blanc joue en haut, sa position est un peu basse, et maintenant, on peut avoir une extension des deux côtés de notre mur, ce genre de coup est super efficace. Soit, blanc va dire, bon, je ne vais pas laisser faire ce genre de choses, d'autant que le bord nord, il n'est pas important, donc je vais juste pincer. Mais, dans ce cas-là, avec noir, on va être content de pouvoir séparer les pierres en or. Les deux pierres de blanc ne sont pas encore vivantes, le coin, on va pouvoir encore l'attaquer un peu, et au final, blanc va se retrouver, sur tout le bord nord, à faire vraiment très 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 peu de territoire. E17 est envisageable, peut-être on aura l'occasion d'en discuter dans une autre masterclass de la différence qu'il y a entre les différentes manières d'approcher ce genre de formation. Moi, je tends à préférer celui-là, même si ça donne un peu plus d'espace à blanc, parce que l'autre, souvent, est très gothée, et elle permet quand même, typiquement ici, elle va quand même permettre à blanc de connecter ses pierres s'il le désire. Peut-être quelque chose comme ça. Probablement, c'est une variation qui est aussi à jouer. C'est difficilement, c'est le genre de chose qui fera probablement une différence vraiment très marginale. mais moi, personnellement, je préfère un peu A, parce que je trouve qu'il sépare plus nettement les pierres, même s'il attaque un peu moins sévèrement le coin. Ici, et D11 en réponse à D15. Alors, D11 en réponse à D15. Ici, D11. Ça ressemble un petit peu à un entre-deux. Probablement, maintenant, à nouveau, Noir est D12. Je pense que c'est pareil ici. Noir est content, du coup, il a obtenu à la fois une extension de son mur, et en plus, il a empêché le Chimari. Donc je pense que ce genre de variation, c'est plutôt content pour Noir. Il n'y a pas de double année sur E17. Alors, bien vu, la Golden, en effet, dans les variations modernes, on joue plutôt le double année. Dans cette position, c'est peut-être un petit peu compliqué, parce que Blanc a déjà une formation au Nord, et donc, quand on arrive à cette variation-là, peut-être le combat va être un poil plus compliqué, parce que Noir est déjà pincé d'un côté, il est déjà pincé de l'autre, et quand Blanc sépare les pierres, Noir se retrouve un peu avec deux groupes faibles. Donc, c'est pas la variation qui deviendrait... Mais en effet, la nouvelle manière d'approcher, c'est ça, mais on doit quand même tenir compte de ce qui se passe autour. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'est pas obligé de jouer cette extension. Parce que, en ce qui me concerne, quand j'ai appris que c'était souvent mieux de Tenuki, je me disais, mais c'est bizarre, parce que... Bon, moi, j'ai déjà lu une fois ou deux des bouquins sur la théorie du Fuseki, et souvent, ils parlent de groupes faibles. Et j'ai toujours eu un peu ce sentiment que si je jouais ailleurs, et que Blanc pince, on a un groupe qui se retrouve avec un peu moins de directions, il a plus ou moins que deux directions, et donc il est plus faible. Alors, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, c'est acceptable ? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est vraiment très différent de ce Joseki, là où, ici, vraiment systématiquement, on va rajouter un coup ? En fait, la différence, bon, elle est très visuelle, c'est que toutes les pierres sont décalées d'une ligne vers le bord, et la différence que ça fait, c'est qu'ici, en bas à droite, il y a beaucoup d'Aji dans le coin, avec A. Probablement, vous le savez déjà. Il y a beaucoup de manières d'exploiter ce coin. On a A, on a l'invasion plus moderne en B, mais ne serait-ce qu'aussi l'approche en C, qui ont tout un poids. Mais toutes ces invasions-là n'ont un poids que si Blanc est déjà fort à droite. Parce que si, il le met ce coup-là, qui vient envahir directement, qui se retrouve, bon, peu importe la manière, qui se retrouve tout petit à vivre dans le coin, et qu'au final, Noir vient prendre tout l'extérieur, c'est pas une réussite, du tout, pour Blanc. Pour Blanc, on a envie de commencer par prendre l'extension, être solide, et ensuite, plus tard, on a envie de venir, pas seulement prendre le territoire de Noir, mais on a aussi envie de l'attaquer. C'est un peu le sens de cette extension en R10. C'est pas seulement prendre la base de vie, mais c'est aussi être solide, parce qu'être solide permettra de venir attaquer le coin. De l'autre côté, en bas à gauche, c'est pas du tout la même chose, parce que même si la forme est identique, on n'a pas du tout les faiblesses en A, en B ou en C, du fait du décalage d'une ligne. Ici, Noir, même s'il est très solide, même s'il a toute la solidité qu'on veut, il n'a pas de bonne manière d'attaquer le coin de Blanc. Le mieux qu'il puisse faire, c'est probablement cette menace, peut-être approcher de l'autre côté, mais c'est pas des attaques qui ont vraiment un poids. Du coup, on perd déjà ce bénéfice pour Noir, de dire, si on est solide, on peut attaquer. Ici, si on est solide, on ne peut pas attaquer. Donc est-ce que c'est si important d'être solide ? La deuxième chose, c'est qu'en fait, avec cette séquence, Blanc a très peu de potentiel. Une fois qu'on joue ce joseki, c'est tout à fait jouable pour Blanc, mais ici, on a une quantité de points, on va dire un peu finie dans le coin, on a à peu près 12-13 points peut-être, et on a vraiment de grosses difficultés à faire plus de points que ça par la suite. On ne peut pas vraiment s'étendre sur le bord, parce que c'est tout plat. Et pour capturer les deux pierres de Noir, en fait, on a besoin de dépenser vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups. Ça arrive, c'est déjà arrivé de voir des parties de pros avec des formes qui ressemblaient un peu à ça. Là où Noir se laissait complètement enfermer en disant, « Peu importe le nombre de coups que tu rajoutes, je trouverais forcément une manière d'exploiter l'Aji, et tu ne pourras pas capturer tout en gros. » Donc à partir de là, l'idée pour Noir, en résumé de pourquoi est-ce que c'est souvent OK de Tenuki ici, souvent mais pas tout le temps, c'est trois raisons, la dernière je vais finir dans un instant. La première, c'est que même si on est fort, on ne peut pas attaquer le coin. La deuxième, c'est que pour Noir, on a, disons que l'approche a rempli son job puisqu'elle empêche Blanc de faire un chimari, et il n'a pas plus de potentiel, et même si on rajoute plein de coups, on ne pourra pas vraiment gagner de territoire avec Blanc. Et la troisième raison, c'est que Noir est quand même assez fort, parce qu'à tout moment, à tout moment, il peut, même quand Blanc a un coup de plus, il peut utiliser la seule faiblesse de Blanc, c'est-à-dire ce Nozoki en E4, puis Kema, et il prend déjà beaucoup d'espace. Il prend déjà beaucoup de direction. Il peut maintenant s'étendre vers A, il peut aller vers le bord avec B, il peut continuer vers le centre avec des coups comme C. Et ici, si on a ce genre de formation, comme ce plateau actuellement, Noir, certes, n'a pas de base de vie, mais Blanc, avec sa pince en D, n'a pas non plus de base de vie. Et même si Blanc rajoute quelques coups de ce côté-là, au final, il a certes attaqué les pierres de Noir, mais il n'a pas tant que ça gagné de territoire. Il a gagné peut-être 10 points de territoire par rapport à avant. Et maintenant, Noir, il a eu 2 Tenuki, plus le Sente pour venir attaquer Blanc à son tour. Voilà ce que je pourrais dire de pourquoi est-ce que c'est si différent, le kick avec le Komoku et le kick avec le Hoshi. Est-ce que c'est plutôt clair pour vous ? Ça a du sens, expliquer de cette manière ? Du coup, souvent, si Blanc est très solide de ce côté-là, ça va avoir de la valeur pour Noir de venir prendre la base de vie, parce que la base de vie, c'est toujours important. Mais quand on est vraiment très tôt dans la partie, typiquement quand c'est un des premiers Joseki qui est joué, il n'y a vraiment pas d'urgence à traiter ces pierres-là comme des pierres importantes. On peut les traiter comme ayant déjà un peu rempli leur travail de réduire le potentiel de Blanc. Mais il y a beaucoup, vous verrez, j'en parle un petit peu à chaque fois, mais il y a beaucoup de Joseki là où on apprend la suite, on fait apprendre la suite aux joueurs, et ils la jouent systématiquement comme une partie du Joseki, mais il y a beaucoup de Joseki qu'on peut Tenuki assez tôt. J'aime bien le Tenuki sur cette forme. Typiquement, si Noir a le coin opposé, ça a beaucoup de sens aussi de juste jouer un Chimari, en disant que si Blanc vient pincer, c'est ok parce qu'on a Chimari plus une extension, et là c'est plutôt Blanc qui est faible plutôt que Noir. Si on a ce genre de formation, bon on va supposer que Blanc a plus de pierres, parce que là Noir a trop de pierres sur le plateau, mais c'est une variation qui est toujours contente pour Noir, ce genre de forme, parce qu'on dit, si tu viens d'un côté, je prends la base de vie et je pince, et si tu viens prendre ma base de vie, moi je prends ta base de vie et je continue de développer depuis mon Chimari. Ça c'est une formation que j'aime bien. Et typiquement c'est un des cas, si Noir a le coin opposé dans ce genre de forme, c'est le genre de cas où avec Blanc, il ne me viendrait vraiment pas à l'idée de jouer ce kick. Est-ce que vous avez des questions sur cette position ? Ou est-ce qu'on passe à la suite ?